Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Ce matin, vous nous recommandez la lecture du magazine Elle. Pourquoi ? Eh bien parce que le journal nous donne les clés pour une rentrée sereine. C'est sa une. Au menu, une grande interview du psychiatre Christophe André, grand défenseur de la méditation, et 7 conseils du style faire attention aux autres, trier ses angoisses ou se doper aux happy ends. En bon français, il faut comprendre, regardez des vidéos de chats mignons. Quelques pages plus loin, un article consacré à l'école zen, avec là encore des conseils pour aborder sereinement la rentrée avec les enfants, mettre en place un planning de travail ou renforcer le cadre, c'est-à-dire ranger sa chambre. Tout le monde ne sera pas convaincu, mais quand on lit le reste de la presse ce matin, on ne peut qu'apprécier la tentative. Oui, car le sentiment général est résumé par la une du Parisien aujourd'hui en France. Cette rentrée scolaire ne va pas être simple. On est encore loin de l'école zen. Hier, je vous parlais des interrogations des parents et des enseignants à quelques jours de la rentrée. Ça ne va pas vraiment mieux ce matin. Ils attendaient des nouvelles consignes de Jean-Michel Blanquer. Elles sont arrivées. Le ministre de l'Éducation s'est exprimé hier soir sur France 2. Verbatim dans Ouest-France. Pas de rentrée décalée, sauf exception locale. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fermeture des établissements au cas par cas si un élève est positif et enseignement à distance prêt si besoin. On l'a compris, la situation risque d'être très différente selon les académies. Et dans certaines zones comme la région parisienne ou les Bouches-du-Rhône, là où le virus circule, on se prépare. Dans la capitale, la mairie recense depuis juillet les gymnases ou bibliothèques susceptibles de faire office de salles de cours supplémentaires s'il devenait nécessaire de diviser les classes en deux, raconte le Parisien aujourd'hui en France, qui donne aussi la parole à des parents toujours inquiets. Le télétravail avec des enfants à la maison, on n'y arrivera pas deux fois, panique une mère de famille. Libération a aussi interrogé des parents. Leur inquiétude n'est pas tant celle d'une fermeture généralisée des établissements scolaires, mais plutôt d'un entre-deux avec une école en pointillé, écrit le journal. « Plus ça va, moins je dors », soupire une maman. Se dire que l'école peut fermer d'un moment à l'autre dès qu'un cas est avéré, ce coup près ça va être l'enfer. Il va sans doute falloir regarder beaucoup de vidéos de chatons dans les prochains mois, car l'éducation nationale se prépare à une crise longue, prévient le Figaro. De nouvelles règles, et pourtant, Augustin, la France est devenue l'un des pays les moins stricts en matière de mesures sanitaires. Oui, c'est le résultat d'une étude scientifique de l'université d'Oxford. Ils ont créé un barème à partir de 8 indicateurs en fonction de ce qu'on ne peut faire ou ne pas faire dans 180 pays du monde. Confinement, éducation, entreprises, transports en commun, rassemblements, déplacements régionaux, internationaux et événements. La France était l'un des pays les plus stricts du monde pendant le confinement, avec un score de 88 sur 100. Et aujourd'hui, ce score est tombé à 43. La France est moins restrictive que d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Belgique. Seul le Japon et les pays scandinaves semblent plus souples. Un chercheur du CNRS souligne par exemple que le calendrier des vacances a beaucoup compté dans l'approche française, terminé la restriction de déplacement de 100 km. Les pouvoirs publics ont adopté une stratégie plus libérale pour l'été après ce printemps confiné. Seule exception, souligne le quotidien, les événements et rassemblements toujours strictement encadrés. Et cette exception et cette interdiction des événements concernent un secteur en particulier. Malheureusement, le monde très large de la culture et plusieurs journaux reviennent ce matin sur la situation catastrophique de ce milieu. Oui, toujours dans le Parisien. Aujourd'hui en France, on lit des témoignages effarants, comme cette violoniste de jazz obligée de faire la manche en jouant sur les marchés, ou ce technicien qui a dû mettre sa maison en vente. L'opinion consacre un long article au bilan économique. 22 milliards d'euros de pertes cette année pour la culture. Un secteur qui compte 80 000 entreprises et presque 700 000 salariés. Trois fois plus que l'automobile, souligne le quotidien libéral. La culture qui se prépare à un automne meurtrier, car selon une étude, la moitié des Français entend limiter ses sorties culturelles tant que la crise ne sera pas finie. Si le public n'est pas là, la création disparaîtra. Sans demande, plus d'offres. Et sans offre, plus de demandes. Une équation insoluble qui fait partie des chantiers prioritaires de Roselyne Bachelot en cette rentrée écrit l'opinion. La ministre de la Culture qui a pour l'instant promis de plaider pour mettre fin à la distanciation dans les salles de spectacle. Mais il en faudra plus, alors le milieu attend beaucoup du plan de relance qui sera présenté la semaine prochaine. La situation est particulièrement critique pour le spectacle vivant qui a besoin d'argent, certes, mais surtout de visibilité pour pouvoir mener à bien des projets de long terme. Parmi les rares lueurs d'espoir, la situation du livre qui souffre, mais moins que prévu, 20% de fréquentation en plus dans les librairies de quartier. Il faut maintenant que ça se pérennise avec la rentrée littéraire. Si jamais il le fallait, Lacroix rappelle dans son éditorial que la culture est plus qu'une industrie à sauver parce qu'elle relève de la transmission tout autant qu'elle est un apprentissage de la liberté. La culture, sous toutes ses formes, est une arme puissante et collective à mettre entre toutes les mains au moment où la technicité et la rentabilité prime veillons à préserver sa belle inutilité. Elle est aussi ce qui nous lie, nous définit et nous fera tenir. Augustin Le Figaro nous donne une nouvelle preuve de ce pouvoir de la culture. Oui, avec un article consacré aux artistes en première ligne dans la contestation contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko avec par exemple les musiciens de la Philharmonie de Minsk qui ont organisé un concert de soutien aux manifestants. Ces artistes sont fédérés autour de Pavel Latouchka, cet ancien ambassadeur de France et surtout l'ancien ministre de la culture qui a fait défection, je vous en avais parlé lundi matin, il avait donné une interview au Monde, Pavel Latouchka depuis Limogé, du théâtre qu'il dirigeait. Par solidarité, les comédiens ont démissionné, cette figure du mouvement est désormais sous pression, écrit Le Figaro, sa maison a été vandalisée hier et une enquête a été ouverte ce jeudi contre le Conseil de coordination, cette structure de l'opposition dont il fait partie. La conclusion de l'article n'est pas très sereine et plus que jamais, la culture est une arme puissante et collective à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup Augustin, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin d'été. Lundi, à ce micro pour la revue de presse, il y aura David Abiker de retour de vacances qui reprendra son poste habituel. Bon week-end Augustin. Il est 8h39 exactement, merci de nous écouter et merci d'écouter dans une poignée de secondes les esprits libres de Radio Classique du lundi au vendredi. Ce matin, la paire féminine, Aïm Otenheimer. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !